Voilà donc ces propriétés des racines carrées. La première, si un nombre est positif ou nul, le carré de la racine est égal au nombre de départ. Même chose avec la racine du carré. Si on prend deux nombres positifs, la racine de leur produit est égale au produit des racines. Deux nombres positifs et le second non nul, la racine du quotient est égale au quotient des racines. Et enfin, dernière propriété, faire attention, la racine d'une somme, elle par contre, n'est pas égale à la somme. Voilà donc la première propriété. Sa démonstration est la suivante. Nous avons un nombre strictement positif et nous considérons sa racine carrée. Donc par définition, la racine carrée de A est égale à un nombre B avec B² est plus grand ou égal, pardon, avec évidemment B qui est d'une part positif ou nul et d'autre part B² qui est égale à A. Ceci, c'est par définition de la racine carrée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh bien, on conclure que si B² est égale à A, ici, ceci est équivalent à ce que la racine carrée de A au carré, j'ai substitué B par racine carrée de A, est égale à A. Donc ici, on a simplement substitué. Donc démonstration très élémentaire. Deuxième propriété, toujours pour un nombre A plus grand ou égal à 0, la racine du carré est égale au nombre. Tout à l'heure, on avait le carré de la racine était égal au nombre. Si je reviens ici, le carré de la racine de A est égal à A, et maintenant, c'est la racine du carré de A est égale à A. Alors, démonstration, toujours le même principe, A est positif ou nul, donc je peux considérer la racine carrée de A, cette fois, uniquement, qui est égale à un nombre B, avec les propriétés que B doit être plus grand ou égal à 0, et que B² doit donner A. Ceci, bien sûr, c'est toujours la définition de la racine carrée. Mais maintenant, ici, j'ai appliqué la définition de la racine carrée au nombre A, alors que, dans ma conclusion, je dois appliquer la racine carrée au nombre A carré. Donc, je vais simplement substituer A par A carré dans la définition, et j'obtiens le résultat qui doit être un nombre B positif, qui est la propriété que B² doit être égal au nombre qui est dans la racine, c'est-à-dire A A carré. Donc ici, j'ai simplement appliqué la définition de la racine carrée, la définition que j'ai créée, appliqué la définition de racine carrée au nombre A carré, qui est évidemment positif, donc je peux le faire. J'ai donc A et B qui sont deux nombres avec la propriété que leurs carrés sont égaux. C'est donc A carré égale B carré, et si A carré est égal à B carré, je peux en déduire que soit A est égal à B, soit A est égal à moins B, c'est-à-dire qu'ils sont égaux au signe près. Ceci, si vous voulez absolument être formaliste, vous pouvez le dire, ça revient à dire que A carré moins B carré égale 0, c'est-à-dire que A moins B fois A plus B égale 0, donc A moins B égale 0, c'est-à-dire A égale B, ou que A plus B égale 0, c'est-à-dire A égale moins B. Une démonstration, c'est toujours délicat de savoir jusqu'où on doit justifier les choses et à partir de quel moment on accepte que certains passages sont suffisamment évidents pour la personne qui est en train de lire ou d'écouter ou de regarder cette vidéo. Maintenant, ce qui est important, c'est toujours être capable, si jamais on demande plus de détails, de pouvoir les donner et les justifier. Donc, A est égal à B ou A est égal à moins B, mais on sait aussi que B est positif et A est positif, les deux étant positifs, bien sûr, on ne peut pas être dans cette situation. Ou alors, seul cas possible, ce serait que A soit égal à B et soit égal à 0, mais du coup, on reviendrait aussi à cette situation-là. Donc, il suffit d'en déduire que A est égal à B. Donc, je l'écris. A est égal à B. Et si maintenant, je reviens dans l'écriture qui est ici, j'obtiens racine carré de A carré est égal à B qui est égal à A, c'est-à-dire racine carré de A carré est égal à A. C'est bien ce que je voulais démontrer. Alors, évidemment, ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de blabla et beaucoup de texte pour pas grand-chose, finalement, à savoir que la racine carré d'un nombre au carré est égale au nombre lui-même, mais les mathématiques permettent, pour autant qu'on estime que ce soit nécessaire de le faire, de justifier très précisément ce genre de résultat. Alors, attention avec cette écriture-ci. Regardez bien ce qui est écrit là. Si A est positif ou nul, alors la racine carré du carré est égale à A. Si j'écris ceci simplement comme ça, la racine carré du carré est égale à A, en mathématiques, ceci est équivalent à dire qu'on sous-entend que A est un nombre quelconque, donc a priori un nombre réel. Alors, je serai en train de considérer cette implication-ci. Et cette implication-ci, elle est bien sûr, enfin bien sûr, je ne sais pas si c'est évident pour vous, mais elle est fausse. Pour démontrer le faux en mathématiques, on exhibe un contre-exemple. Voilà, si je prends racine carré de moins 2 au carré, est-ce que c'est égal à moins 2 ? Ben, moins 2 au carré donne 4, donc j'ai racine carré de 4 est-il égal à moins 2, et racine carré de 4 est-il égal à plus 2 ? On l'a vu dans la vidéo qui définit les racines carrées. Racine carré de 4 est toujours positive, donc elle est égale à plus 2. Non. Donc faites bien attention, cette formule-là, racine carré de A carré est-il égal à A, c'est une formule qui n'est valable que si le nombre est positif. Si le nombre est négatif, ça devient faux. Les mathématiques ont un petit outil qui permet de garantir que le résultat fonctionne, c'est la valeur absolue. Si on garantit que le résultat doit être non, c'est pas seulement la racine carré du carré qui est égale à A, mais est égale à la valeur absolue de A, c'est-à-dire A avec une valeur forcément positive, alors là, ça devient vrai. Priété suivante, si A, B sont deux nombres positifs, alors la racine de leur produit est égale au produit des racines. Donc la démonstration ici, vous faites un peu plus attention parce que selon le sens avec lequel on démarre, on tourne un petit peu en rond. Donc on affirme dans la conclusion que la racine du produit est égale au produit des racines. Donc on va donner un nom à cet objet-là. Et si C, pour vérifier que C est bien la racine du nombre A, B, il suffit et il faut démontrer que d'une part C est positif et d'autre part, lorsque j'élève C au carré, je dois retomber sur le nombre qui est dans la racine. Donc ceci, pourquoi est-ce que démontrer ces deux conditions garantit que ce nombre-là sera bien le résultat de la racine ? Ça, c'est parce que c'est la définition de la racine carré. Alors, le premier des points, C doit être positif. Eh bien, C est égal à la racine de A fois la racine de B. La racine de A, le résultat d'une racine, est toujours un nombre positif par définition de la racine. Le résultat de la racine de B est toujours un nombre positif. Le produit de deux nombres positifs est positif. Donc ceci, ça fonctionne. C'est essentiellement à nouveau par définition de la racine et parce que le produit de deux nombres positifs est positif. Donc si vous voulez, quelque chose du type règle des signes qu'on ne va pas justifier ici, mais on pourrait aussi le faire. Le deuxième élément, je dois démontrer que lorsque je lève C au carré, je tombe bien sur AB. Donc C au carré est égal à racine de A fois racine de B, le tout au carré. Maintenant, j'ai ici un produit. Je peux donc utiliser la propriété des puissances. Le carré d'un produit est égal au produit des carrés. Ceci, c'est l'une des propriétés que nous avons démontrées des puissances. Et maintenant, il n'y a moins que le carré ici. Et maintenant, si je reviens un tout petit peu en arrière, la première propriété que nous avons démontrée, c'est bien que le carré de la racine est égal à A. Donc, je reviens ici. Pour autant que le nombre soit positif, ce qui est le cas, bien sûr. Donc A, le carré de B, bien sûr, va être égal à B. Donc ça, c'est la propriété, cette fois-ci, non pas des puissances, mais des racines, la première propriété que nous avons démontrée. Et cette propriété a été démontrée, ce qu'il fallait démontrer. Je vais aller un tout petit peu plus vite pour celle-ci, parce que c'est exactement le même principe. On décide d'appeler C ce nombre-là. Et il s'agit de démontrer deux choses. D'une part, que C est positif. D'autre part, que lorsque je lève C au carré, je tombe sur le nombre qui est dans la racine, c'est-à-dire A sur B. La première demande, C est positif. On a A, la racine est positive. La racine de B est positive. B est strictement positive. Donc pas de division par zéro possible. Donc ça, c'est forcément OK. La deuxième, ici, c'est la même chose. Vous élevez C au carré. Donc vous avez racine de A sur racine de B que vous élevez au carré. Propriété des puissances, racine de A au carré sur racine de B au carré. Et définition de la racine A sur B. Donc, même chose, assez facile à démontrer. Enfin, dernier élément sur lequel je voulais insister. Une erreur type qu'on voit vraiment très souvent. La racine carrée de la somme ou de la différence n'est pas égale à la somme des racines carrées. Lorsque quelque chose est faux en mathématiques, il suffit d'exhiber un contre-exemple. Donc, contre-exemple, si vous prenez par exemple A égale 9 et B égale 16, c'est le contre-exemple le plus facile pour le calcul. Donc, racine carrée de 9 plus 16 est illégale à racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. Ça fait racine carrée de 25. Ça fait 5 ici. Ici, vous avez 3 et 4 qui font 7. Et bien sûr, ça ne marche pas.